L'intérêt de la immunothérapie sur les lieux de travail provient de l'observation que les niveaux de lumière dans les bureaux ne sont pas toujours suffisants pour permettre des niveaux de vigilance optimaux. Il existe une nouvelle loi dans le cadre de la réglementation du lieu de travail qui oblige maintenant toutes les constructions à destination bureaux d'avoir une fenêtre. On ne peut plus construire des locaux qu'on appelle aveugles. Cette norme est en vigueur pour les bureaux qui sont construits je crois à partir de 2010 ou 2011, mais évidemment la plupart d'entre nous travaillons dans des bureaux qui peuvent effectivement être aveugles et dans ces situations-là, sans lumière solaire sur le lieu de travail, sur son bureau, on va se retrouver avec des lumières artificielles qui pour un grand nombre de cas seront à des niveaux faibles. Dans ces cas-là, ce que les données scientifiques montrent, c'est que dans ces cas où les niveaux de lumière sont faibles, augmenter l'intensité lumineuse par le biais d'une lampe de photothérapie par exemple pourra améliorer la vigilance, améliorer les performances cognitives lorsque l'intensité est très forte et va effectivement réduire des sensations ou des troubles de type somnolence sur le lieu de travail. Cela va fonctionner chez des individus qui sont exposés à des niveaux faibles et qui présentent des difficultés de vigilance et éventuellement de la somnolence. Pour la plupart des individus qui heureusement ne souffrent pas de ces troubles-là, augmenter les niveaux de lumière, ne va pas améliorer les performances cognitives, mais dans tous les cas, il n'aura pas de conséquences ni sur la rétine. Il y a suffisamment de données maintenant pour montrer que les lumières artificielles qui sont utilisées, en particulier les lumières fluorescentes et même les LED dès lors qu'il y a un diffuseur, n'auront pas d'impact sur la rétine. Donc on peut augmenter l'intensité lumineuse sur son lieu de travail lorsqu'on ressent des difficultés cognitives, des problèmes de vigilance et surtout de l'hypovigilance qu'on appelle aussi somnolence. Chez les individus qui souffrent aussi de troubles du sommeil et qui ont la sensation que les niveaux de lumière sur le lieu de travail ne sont pas suffisants, l'augmentation de la luminosité sur le lieu de travail va aussi dans certains cas améliorer la qualité du sommeil. C'est parti. Merci.